Donc les nouveaux bleus de Raymond Domenech sont apparus un peu désordonnés. Ils n'ont pas réussi à concrétiser, c'est donc un premier rendez-vous raté pour le nouveau sélectionneur. Pierre-Emmanuel Chinardé nous raconte le match. En Floride, l'œil du cyclone français se rapproche des condations. Le bilan augmente toujours en Ossétie du Nord. Le carnage de la prise d'otages de Beslan a fait au moins 330 victimes. La Russie qui se prépare aux premières funérailles. Les habitants de Beslan sont encore tous abasourdis par la violence de l'assaut. Et pour les proches des victimes, l'attente devient insupportable. Des parents cherchent toujours leur enfant, passant au crible toutes les listes de survivants et les morgues des alentours. Jérôme Bermain. Voilà, et deux jours de deuil national ont été décrétés lundi et mardi. Le président russe s'est lui exprimé très brièvement. Il s'en est pris comme toujours à l'international terroriste. De nombreux quotidiens russes accusent les autorités d'avoir empêché les journalistes de travailler en toute liberté. Michel Barnier est de retour à Paris. Le chef de la diplomate pourrait donc être plus long que prévu. Mais la confiance est toujours de mise. Les deux hommes sont bien traités, selon les dernières nouvelles. Et dans le journal du dimanche ce matin, le ministre des Affaires étrangères prône la discrétion, la mesure et la patience. Politique, l'université d'été de l'UMP, il était très attendu et il n'a pas déçu. Voilà, et réaction plutôt positive du côté de l'UDF. L'université d'été du parti centriste se déroule à Cogolin, dans le Var. François Bayrou laisse entendre une détente des relations avec l'UMP. Il propose un projet alternatif pour les échéances de 2007. Antonin André. Un nouvel attentat en Corse. Un engin explosif a détruit l'annexe du rectorat à Ajaccio. Il n'y a pas de blessés. Et puis on reste en Corse avec la parallèle pour le retour des vacanciers. Direction Deauville maintenant avec le festival du cinéma américain. Et les printemps sort le 15 septembre en France. C'est la fin de ce journal. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada